Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui va être proprement exceptionnelle. Quelques jours avant le début de la campagne, Léo, qui avait perdu contre moi quand il m'avait fait découvrir Six Siege, avait tenu à prendre sa revanche et j'ai réussi à organiser, bon gré mal gré, un duel, une confrontation entre Mythic Games, en la personne donc de Léo, et les Youtubers Influencers, c'est-à-dire Steam et moi. Alors Steam et moi, vous ne nous verrez pas beaucoup puisqu'on va être masqués, le fait qu'on soit alliés, on était du même côté de la table, il était un petit peu compliqué de respecter les gestes barrières. Cette partie, inédite donc puisqu'elle utilisait la règle du 2 contre 1, conclut une belle série vidéo que j'ai faite sur Six Siege The Board Game, je vous mets ici le lien vers la playlist que j'ai faite donc dédiée à la campagne de ce jeu, vous trouverez à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin, de la review, à l'unboxing et bien plus encore. C'est mon premier vrai compte-rendu de partie, un exercice auquel je ne suis pas très habitué, j'ai pris deux décisions, la première c'est de couper un petit peu les moments de réflexion trop longs alors que je ne voulais pas impacter le rythme de la vidéo et en même temps je veux vous montrer que c'est un jeu qui est dense et dans lequel on réfléchit, donc je n'ai pas tout coupé, j'ai juste vraiment réduit des moments de réflexion qui étaient un peu longs et puis très silencieux. Deuxième décision, j'ai pris sur moi de faire un petit briefing stratégique au début de chaque tour et puis aussi au moment cruciux de la partie donc je mets des pauses et j'explique. Le principe c'est que moi j'ai quelques parties au compteur déjà et donc je trouvais ça intéressant que vous puissiez vous imaginer ce que je pouvais avoir en tête, ce que Steam et moi on pouvait avoir en tête au fil de la partie, comment on s'adapte aux événements et puis comment on essaie de réagir. Tout ça bien sûr chapitré donc grâce à la barre de navigation YouTube juste en dessous vous pourrez aller et venir comme vous le souhaitez dans la vidéo. Comme j'ai pu le dire dans ma review, on est à deux contre un, donc Steam et moi nous sommes ensemble et ça pose un problème majeur, c'est que dès que nous communiquons, puisque l'on est obligé de communiquer, Léo entend ce qu'on dit, donc ça va révéler nos plans, on a donc deux choix, soit on ne parle pas mais du coup on est un petit peu tous les deux à l'aveugle, soit on parle mais il faut essayer d'en dire le moins possible pour que Léo n'anticipe pas ce qu'on va faire. Deuxième particularité, quand on est à trois joueurs et plus, on va toujours avoir un personnage, un opérateur qui va être une recrue. Alors là pour nous ce sera IQ, de temps en temps je l'appelle la stagiaire. IQ donc, on garde ses stats en termes de tir, par contre elle n'a pas de gadget. Voilà, et Léo de la même manière joue quatre opérateurs qui ont toutes leurs capacités et un opérateur recrut qui ne peut que bouger et tirer. Dernière précision, ensuite je vous laisse, on a choisi parce que Steam ne connaissait pas le jeu de jouer en mode calme, le mode calme c'est deux minutes par opérateur, donc dix minutes par tour quand on a tous ses opérateurs au début du jeu. C'est deux fois plus que ce qui est prévu en mode normal, en mode normal c'est une minute par opérateur donc cinq minutes par tour, vous allez voir que malgré tout ça passe très très vite et au premier tour par exemple, une fois que Steam aura fait ses deux activations, il ne me reste plus que trois minutes pour jouer les trois opérateurs qui restent, ça devrait vous donner une idée de l'intensité qui est voulue par ce jeu. Je vous laisse maintenant commencer la partie, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Au début de la partie, le plateau ressemble à cela. Les deux pions otages, dont un est faux, se trouvent dans la grande salle à l'est et dans le bureau devant le balcon. Notre stratégie est la suivante. Steam va contrôler Blitz et Ash, traditionnellement des personnages ouvreurs. Nous sommes convaincus que l'otage se trouve dans la grande salle vu le nombre de défenseurs potentiellement présents et globalement l'absence de couverture ennemie au nord-est. Blitz doit rapidement confirmer la présence de l'otage sans trop s'exposer alors qu'Ash doit créer un deuxième front en pénétrant par le sud. Je vais contrôler Thermite et Thatcher, des opérateurs orientés deuxième ligne censés entrer là où il y a le moins de résistance et arriver en cours de combat pour créer de nouvelles brèches. Notre recrut, ici IQ, censé gadget, est une sorte de joker prête à monter dans les étages et à créer la surprise au moment opportun. La partie commence avec les actions de Steam. Attention ! C'est parti, 10 minutes. Donc là, une action pour péter le mur. Celui-ci ? Oui. Première action. Attends, je regarde. Voilà, alors fais attention à lui qu'il y a en Overwatch. Ouais. Ah, j'avais pas vu avec le machin et puis la table. Tu peux te pencher aussi, mais tu risques de prendre une petite fafelle et après tu pourras potentiellement lui en mettre une aussi. Si toi t'es à couvert lourd, lui il a couvert léger. Ou sinon, là tu peux drôner. On a trois drones, ça te permet de savoir s'il est là. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas de brouillard. C'est rien, c'est pas un brouillard ça. Non, c'est pas un brouillard, c'est une caméra blindée, le brouillard il est ici. Ah oui, il est plus petit, exact. Ouais, voilà. Ok, eh bien oui, donc du coup un drone. Alors, on utilise un drone. Un drone, voilà, il va se faire ici. Le drone ne peut pas rentrer dans un endroit avec un barbelé. Il peut pas y entrer ? Non. Le barbelé empêche d'entrer le drone. Ah, alors... Par contre, tu peux te pencher, te prendre une petite balle si tu veux. Ou sinon, tu peux détruire... Tu peux détruire... Tu peux détruire le barbelé sans te pencher. Je pense que pour détruire le barbelé, il faut que tu sois dans une zone, dans une case adjacent. Ah, t'es pas adjacent avec toi. Donc tu n'es pas adjacent. Donc l'idée ce serait de passer devant la porte, mais je vais me faire défoncer par... Tu as la ferme qui est là-dessus. Ouais. Mais je... Ah, c'est une mauvaise plante, ça. Est-ce que tu aurais pas mieux fait... Je joue les méchants, en quelque part, non ? Les défenseurs, c'est le méchants. C'est les kidnappeurs, hein ? Ouais, d'accord. Donc tu peux rire diaboliquement, c'est permis. C'est même conseillé. Bah là, c'est soit que tu prends le risque de te pencher... L'autre smoke, il est où ? L'autre smoke, il est ici. Il couvre un angle qui est un peu pourave, donc je pense que le smoke a des chances d'être ici. Ouais, ouais. Je pense aussi et... Ah, quoi ? En fait, t'as oublié de retourner ton petit... Ouais. T'as activé H. Euh... Eh ben, je vais me pencher. Tu te penches ? Donc, hop ! Ah, tu as joué ton bateau d'office, alors. Donc... Est-ce qu'on a la ligne de vue, là ? Bah, bah oui. Oui. Euh, je sais pas. Franchement, ça se discute... Moyennement. Moi, j'ai dit que j'avais la ligne de vue. Est-ce que vous voulez contester ? Personne. Non, 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 non. Donc, là, je suis obligé de la dévoiler, du coup. C'est ça ? Oh, c'est pas eu le poids, là. Ouf ! Bon. Vous avez eu peur, quand même. Ça vous a fait perdre déjà presque trois minutes. Donc, du coup, je mets ce mot, là. Ouais. Pendant qu'on fait notre truc. Smoke est là. Vous l'avez... Attends, peut-être... Bah, péter le barbelé, comme ça, tu seras tranquillé. Donc, j'ai détruit. Alors, c'est ta deuxième action. Troisième ? Non, ta deuxième action. T'as fait une première action pour péter la barricade. Se pencher, s'en pencher, c'est juste un mouvement. Et là, tu fais une deuxième action. De toute façon, t'as droit qu'à deux actions. Ah, oui, 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 oui. Tu pètes le barbelé. Oui. Ok. Deuxième action, il te reste... Il te reste... Tu as dépensé un mouvement pour te pencher. Il te reste quatre de mouvement. Alors, si c'est le Brick Castle, et que tu rentres, c'est un peu chaud. Moi, à ta place... En plus, il y a la caméra. Est-ce qu'il vaut pas mieux, du coup, la temporiser, genre te recacher, et puis après, on mettra peut-être le drone pour aller chercher là. Ouais, ouais, je pense pas. Parce que si tu rentres avec c'est le Brick Castle, il va venir au CAC pour te... Ouais, ouais. Comme tu peux plus te mettre en Overwatch, maintenant. Les gars, je pense pas avec toi, du coup. Donc, du coup, je... Je fais une marche arrière... Tu te dépenses. Voilà, tu me dépenses. Tu te redresses, tu te redresses. C'est mieux que ce... Parlons français. Non, on me dépenses. Ah, non, on me dépenses. Voilà. Euh... Du coup, elle, elle a terminé, son activation. Et elle n'est pas en Overwatch. Oui, c'est ça. Là, tu aurais même peut-être pu reculer une caseuse. Tu peux l'instruire. Ouais, non, il ne viendra jamais te chercher, là. Oh, quand même pas. Il s'agit là de notre première et grossière erreur. Évidemment, contrairement aux jeux vidéo, ici, Léo peut et va d'ailleurs aller chercher H à l'extérieur du bâtiment, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout à l'abri et qu'elle aurait dû à minima prendre un maximum de pas de recul, de mouvements de recul pour se mettre à l'abri. Bon, vite, parce qu'après, c'est vrai que tu bouffes sur mes 5 minutes, si tu veux. Ah, ok, bah c'est trop lent, du coup. Et tu restes un deuxième opérateur. Blitz. Donc, euh... Il faut retourner le petit machin quand tu l'actives. Oui, d'accord. Mais là, du coup, avec Blitz... Parce qu'en fait, Castle, voilà, soit il menace... Je ne pense pas qu'il n'aurait laissé aucune protection. Peut-être que lui est fake, parce que sinon, là, il y aurait personne. C'est bizarre. Lui serait fake. Bah, tu vois, Castle, Castle. S'il lui est fake, c'est dire qu'il n'y a personne dans la zone. C'est quand même bizarre de mettre personne dans la zone. J'avoue, parce qu'en plus, on arrive middle et on peut aller dans aucun cas à l'endroit. Ouais. Donc, moi, je tenterais un petit penchage de tête et s'il n'est pas là... Bon, s'il n'y a là, c'est dommage. T'as encore une protection. Bon, s'il n'est pas là, tu peux même péter le brouillard à distance. Du coup, je t'accion des flou. Ça, j'avoue. On tente ? On tente. C'est vrai ce qu'il y a ? Non, mais c'est nickel. Donc, du coup, on détruit. Première réaction, tu détruis. C'est cassé. Tu penches, là-bas. Et je penche. Bien sûr. Je penche. Voilà, là-bas. Aïe, 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 aïe. Je penche. On va retirer ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est à toi, ça. Pencher là. Alors, attends, là, qui est-ce qui peut le voir ? Est-ce que là, je te vois ? Non, je pense que je te vois pas. Ça, c'est à toi, non ? Ouais, c'est ton truc de H. Je te vois pas pour la... De là, est-ce que lui, il est mieux de te voir, là ? Non, est-ce qu'il a le mur ? On contastera. Laisse-toi faire, on n'a pas regardé ça. Ouais, j'avoue. Non, là, je pense que non. Là, je te vois pas. Par contre, Castle te voit. Si, c'est... Ouais, le fantôme de Castle me voit. Le fantôme de Castle me voit. Yes ! Ah, c'était sûr. Ok. Donc, du coup, je peux mettre Castle ici. Attends, vous savez qui il est là. Là, je pense qu'on est pas mal. Putain, moi, tu as gagné, là. Ouais, là, je pense que dans... On t'avait mis un quart d'heure, à peu près, hein. Une partie, il faut le dire, hein. Parce qu'il nous regarde, une partie, c'est un quart d'heure. Quand on joue avec le boss, c'est un quart d'heure. Je veux dire, c'est la première fois que je joue sans le déploiement automatique, hein. Première fois que je suis tout court. Pas du tout court. Ouais, c'est vrai. Alors là, du coup, tu pourrais drôner. Et au moins, on... Bah, voilà, toute la pièce, elle est... Eh ben, du coup... Ah, non, on ne pourra pas. Parce que du coup, une action péter le brône, tu n'auras plus d'action. Et puis, en plus, c'est un brouillard. Le brouillard, pardon. Non, il faut péter le brouillard. Péter le brouillard, mais après, tu n'auras plus d'action pour ce sourcil. Donc, comme l'autre, il faudra que tu te remettes un peu, peut-être, au chaud. Eh ben, c'est bien, ça. Mais genre au chaud un peu plus loin, parce que... Si, il va être énervé de venir te chercher. Ouais, ouais, ouais. Ok. Eh ben, on fait ça. On pète le brouillard. Ok. Deuxième action. Donc, il ne te reste plus d'action. Il ne me reste plus d'action. Et genre, fuis quoi. Fuis loin, parce que je pense qu'il va venir te chercher. Et du coup, il me reste... Quatre. Quatre mouvements, ouais. Quatre mouvements. Donc, du coup, on enlève ça. Donc, ça, c'est un mouvement. Quatre mouvements. Du coup, j'étais ici, on est d'accord. Un. Deux. Et là, du coup, je me mets là. Quatre. Ok. Et là, pour venir te chercher, il faut être courage. Ouais. On arrête là, parce qu'on laisse le scout pour l'instant. Ouais. J'ai plus de trois minutes pour jouer. C'est chaud. C'est méga chaud. Ok. Bon, l'avantage, c'est que non, c'est bon, on sera monté. C'est arché. Après, je ne vais pas dire le reste, parce qu'il nous écoute. Ouais. En plus, je pense qu'il a grave la haine, en plus. Je pense qu'il est... On n'a pas le droit de parler quand il joue, c'est mal. Chut. Bon. Maintenant qu'il est révélé, autant tout de suite jouer Castle. Donc, je vais commencer par jouer Castle. Hop. Voilà. Donc, il t'a laissé même jouer la recrue. Je vois. Bah, c'est qu'en fait, avec le truc qui me restait. Donc, Castle, il va faire. Un, deux, trois, quatre. Cinq, il se penche. Il va se pencher là. Il a la ligne. La ligne, je pense. Non, tu recules plus. Alors, là, je me demande si je te vois, là. Non, je pense que je ne te vois pas. Je ne vais pas tenter le truc. Ah, mais oui, il y a tant. Je vais me faire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Quatre. Mais c'est encore mieux. Excuse-moi. Je suis là. Pourquoi ne pas carrément aller tirer sur H ? Vous ne l'avez pas beaucoup reculé. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ou cinq. Combien de fois on a rembobiné ? C'est ça la question. On a droit. Qu'est-ce qu'on a paré ? Ah oui, je les ai vus. Vous arrêtez de le faire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui, j'ai vu JB. Là, je le dis, JB et Marc, je les ai vus jouer. Ils rembobinait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et ils sont meilleurs que moi. Alors, cinq. Je me demande si je n'ai pas une petite ligne de vue. De toute façon, ce que je vais même faire, puisque je n'étais même pas en Overwatch, je vais faire. Ah oui, non. Cinq. Oui, là, je te vois. Je te tire dessus. Alors, c'est... Voilà, c'est mon collègue. Est-ce que tu contredit ou pas ? Donc, je te tiens dessus. J'arrête. Je te tiens dessus. Est-ce que tu dis que je te vois pas ? Je pense que là, il faut encaisser comme un homme. Oui, oui, oui. Ça me paraît compliqué de contester ça. Je ne peux pas contester ça. Oui. Donc, je vais faire les dégâts. Donc, c'est Castle. Yes. Donc, j'ai... Oh la vache. Deux rouges et deux oranges. Bon, bah, allez-vous. Alors, on aurait pu faire un meilleur credo, là. En fait, il ne fallait pas la laisser là. Il fallait reculer. Parce que si lui, il était large, il ne vous s'aide pas. On y va ? Allez. Il n'y a pas de couverture, hein. Non. Oh la vache. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Overkill. Overkill. Bon, bah, je suis, il est allé mort. Ouais. Elle est mort. Elle est mort. Allez, oui. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, j'ai fait une première action. Ça fait cinq mouvements, ouais. Cinq mouvements. Je vais le mettre en overwatch. Je vais le mettre en overwatch, comme ça, là. Il y a ça. Tu vois, il y a lui, que je pourrais peut-être, éventuellement, combien il me reste ? Oh là, quatre minutes cinquante-trois. Ah ouais, ça va, 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 ça va. Hop, donc IQ, c'est fait. Termite. Première action détruire. Un, deux, trois. Pas de caméra. Non. Quatre, cinq. Et je vais me courir pour me mettre au contact. Ça fait une première action. Non, je ne vais pas courir, en fait, je vais me mettre en overwatch, comme ça. C'est plus prudent. Donc, j'interromps mon mouvement. Ici, je vais me mettre en overwatch. Ok. Ça me paraît plus prudent, parce que tu peux quand même toujours venir me chercher par derrière. Ah ben non. Ça, je peux me mettre ici. Donc, tu as mis IQ. IQ a mis un... IQ, donc le stagiaire qui n'a pas de pouvoir, a mis un jeton de surveillance ici. D'accord, ok. Voilà, donc ça, c'est mon premier. Et le dernier qui est ici. Ben, écoute, il va faire... Tu as retourné leurs jetons à chacun ? Pas encore. Ben, tiens, regarde. Hop, ils sont tous faits. Donc, première action cassée, ici. Oups. Alors, ça va, j'ai deux minutes. Je peux quand même temporiser. Un, deux, trois. Alors, qu'est-ce qui peut me menacer, là ? Quatre, cinq. Il n'y a pas de caméra, ici. Non plus, hein. Est-ce que je ne me mettrais pas en overwatch, au cas où lui, il aurait l'envie de me chercher ? Ah ben, à mon avis, c'est lui le vrai. Tu ne penses pas ? Il n'aurait pas laissé un... Il n'aurait pas mis que lui-là, il y a un boulevard ici, non ? Ouais, ça restera... Je cours ou pas ? Ouais. Ok. Il a courir deux, ce n'est pas dingo. À une case près, je vais juste m'arrêter là. Ça ne sert à rien que je m'explose pour rien. Tu n'es pas obligé de courir la distance qui... Non, non, tu cours ce que tu veux. Voilà, donc là, je pense qu'on a terminé. J'ai fait toutes mes activations. Donc du coup, c'est à toi. Il me reste quatre minutes. On est au premier tour, d'ailleurs. Hop. Il me reste quatre minutes. Pour en activer trois, du coup. Pour en activer trois, ouais, exactement. Alors nous, on va avoir moins de temps au prochain tour, parce qu'on a un opérateur de moins. Ouais, il va falloir le retirer, ouais. C'est à la fin du tour que tu fais ça, bon ? D'accord. Donc on est pénalisé. Vous aurez une minute de moins. Deux minutes, deux minutes de moins. On sent ton tour. Et que vous aurez un personnage en moins un jour. Oui, c'est tout. Avec la recrue, tu pourras... D'ailleurs, j'aurais même pu le faire. Je te la charge avec des termites là-dessus, pour qu'il descende. Au moins, tu crées un danger en plus. Parce que Jäger, il est où, l'autre Jäger ? Il est là. Sachant que Pulse est en haut, c'est sûr. Donc Jäger est forcément là, donc ici, il n'y a personne. C'est sûr, il a compté les gaz de Pulse en partant d'ici. Donc c'est qu'on Pulse, c'est là-haut. Oui, j'ai eu le temps. Sauf si c'est du bluff. Tu serais vraiment sacré acteur. Ce qui n'est pas impossible. Bon allez, je vais faire... Il ne me reste plus beaucoup de temps. Non. Je vais faire Smoke. C'est tendu, on prendrait plus de temps en fait. Donc Smoke, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Smoke, il court à combien ? Il court à 2, 5, 6, 7. Première action, deuxième action, il tire sur... Je pense qu'on ne peut pas la contester. Non. Ça me ferait compliqué. Ah oui, mais ça me prend toutes mes actions. Donc si je ne te tue pas, je vais me faire... Ah si tu ne me tues pas... Bon, écoute, c'est un... Allez, hop, je tire. Hop. Ok. Je suis à 1, 2, 3, 4. Je suis à 4. Donc je te tire 2 dés rouges et uniquement 1 dés orange. Puisqu'il n'a pas un couvert. Parce que tu as ton couvert. Grâce à ton bouclier. Heureusement, sinon on était cuit. On l'est peut-être, mais... Ah oui, parce que... Ouais, non, on va voir. Il n'a rien de point de vie. Ça n'a pas 4 dés normalement ? Escroc. Ah mince, j'ai essayé, mais... Voleur. Vous s'en avez rendu compte. Mince. Oui, c'est ça. Moi, c'est tout à l'heure. Donc, tu as combien de points de vie ? 5. Pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 2, ça fait 4. Donc il est au bord de l'agonie. Ou alors, est-ce que ça vaudrait le coup de relancer ? Là, j'ai fait... Non, 1, 2, 3, 4. Normalement, je fais en moyenne 5, 6. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas tard, parce que tu as fait 1. Franchement, euh... Bon. Non, mais là, tu vas me tuer au prochain tour. Oh oui. Hein ? Avec joie. J'ai fait mes deux actions ? Oui. Oui, tu as dû courir. Ah, j'ai dû courir. Bon, ok. Alors, sachant que, prochain tour, si ça ne suffit pas, tu fais descendre lui-là, et tu le finis. Ah oui, j'avoue. C'était ça mon plan B. C'est que s'il sort, on avait toujours quelqu'un derrière. Allez, je vais venir te terminer. Pulse. Je le dévoile, forcément. Il est bien là. D'accord. Ah oui, on a oublié, tiens. Pour les gens qui nous regardent, il est localisé. Il est localisé, exactement. Tu as raison. Il va faire 1. On peut l'enlever. Oui, on peut l'enlever. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore à 5, donc tu as en train de la marche. Je suis à 7. Il me reste encore 3. Je te tiens dessus. Donc, tu as 3 cases. Pulse, 3 cases, 2 oranges et 1 jaune. Là, ça craint. 1, 2, 3, 4. Oui, moins 2. On est mort quand même. Voilà. Hop. La tactique portée fenêtre, on n'a pas à apporter ses fouilles. Ah, mais ce n'est pas fini. Ton tour est terminé. Ah, mon tour est terminé. Je me mets en Overwatch. Donc, nous avons perdu... Tu peux plus, tu n'as plus le droit de faire d'action. Je n'ai plus le droit de faire d'action. qui était en cours. Donc, là, nous, on a moins de... Ah, oui, mais on a oublié d'arrêter pendant que on tire. Quand j'ai tiré. Oui, vas-y, t'as raison. Tu vois. Oui, si, si, t'as raison. Donc, je peux me mettre en Overwatch. Donc, toi, tu peux descendre soit par là. Soit de l'autre côté. Soit par là, soit par là. Il vaut mieux me mettre comme ça. Il vaut mieux me mettre comme ça en Overwatch. Je vois. Ah, ou alors, j'aurais pu me courir. Mais bon, j'aurais pu courir pour revenir à l'intérieur. Mais ce n'est pas grave. Allez, hop. Ça va vite, hein ? Ben, voilà. Le tour est terminé. Donc, il faut retirer vous. Ah, ben, tu les as retirés, c'est ça ? Retirer. Oui, ça, c'est fait. Voilà. Donc, on passe au tour 2. Alors, il faut retirer tous les jetons. Est-ce qu'il y a du localiser ? Non. Ouais. Ça a été le tir. Là, c'était un petit peu mortel. C'est vrai que les créneaux n'étaient pas bons. Nous voici au deuxième tour. Et on est déjà complètement en panique. Puisqu'on voit la partie nous échapper à cause de notre excès de confiance de début de jeu. On voit qu'on a déjà beaucoup moins de temps maintenant pour vouer. On va se poser rapidement la question au début de faire descendre IQ notre recrut pour éliminer les deux opérateurs défenseurs sortis de la salle Est. Ceux qui ont tué Blitz. Malheureusement, comme Pulse étant en surveillance, c'est une très mauvaise idée. Termite, moi, je vais le faire progresser le plus rapidement qu'il puisse tout en restant prudent pour essayer de venir au soutien. Parce que je sens bien que là, on est déjà en sous-effectif dans la zone qui semble contenir l'otage. Je vais également faire profiter Thatcher du fait qu'il y ait peu d'opposition autour de lui pour avancer aussi. Et puis éliminer les derniers jetons l'heure. Savoir confirmer vraiment où est tout le monde, où sont tous les défenseurs. Et donc par déduction où se trouve vraiment l'otage. Alors Léo, qui possède de moins en moins de pions l'heure, va tout simplement arrêter de bluffer et resserrer son emprise sur la salle Est. Mais aussi profiter de son ascendant et essayer d'éliminer un maximum d'attaquants avec les quelques opérateurs qu'il a à sa disposition dans les salles périphériques. Ah c'est tout, hein ? C'est ça, c'est tout. Allez, deuxième tour. Prochain tour, est-ce que tu veux... Alors toi du coup, tu vas... Attends, on y va prochain tour. Non, c'est le tour. Là, tu pourrais descendre, mais on n'a pas pris de frag, tu vois. On aurait pu fraguer les deux. Et si tu en tues un, tu risques... Je ne sais pas si tu pourras tuer les deux, en fait. Ils ont combien de points de vie ? Quatre et... Smoke, cinq. Parce que là, si tu descends là, un, deux, trois, quatre, tu peux te perdre à très courte portée. À très courte portée. Tu as peut-être le moyen de tuer les deux, là. Oui, il en a en vache ici. Pour l'instant, il est face à son pote. Ah oui, tu es les deux avec deux tirs ? Ah bah oui, en plus on ne peut pas. Tu pourrais en tuer un, mais... Je ne sais pas. Sinon, on active les miens déjà. Ce qu'on a oublié de faire, d'ailleurs, tiens, c'est de remettre nos petites basses. Oui. Avec la pression, il n'y a pas ton C. Bon, je ne peux pas les remettre. Ah, ça change, là, en format... Format timer. Toi, tu l'avais déjà fait ? Non, c'est ma première en chrono. Bon, on peut reprendre, du coup. Alors sinon, je active mes opérateurs, et puis c'est tout. Puis on avise après. Allez. Allez, je vais utiliser... Donc, c'est toi qui commence cette place. Oui, avec Thermite, une exothermique. Oui. Ici, je casse le mur. Et avec ma deuxième action, je vais faire... Attends, est-ce qu'il y a une caméra ? Oui, il y a une caméra. Du coup, je fais une action détruire. Pour ma deuxième action, action détruire sur la caméra. Et puis, alors, dans coups sans les menaces, Jäger, il faudra qu'il casse un mur, donc il ne pourra pas venir. Alors, je vais juste me mettre à l'abri. Un, deux, pour mon mouvement. Tu ne peux pas te mettre en haut. On va être au chaud, mais voilà, je me mets juste au chaud. Tu as pété un mur, ok. C'est ça. Et avec Thatcher, je vais... 1, il me perturbe, c'est vrai. 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y a qui... Loup, il y est-tu ? Loup n'y est pas. Mute n'est pas là, et donc Mute est forcément ici. Donc on sait que l'otage est là, déjà. Le problème, c'est qu'on ne peut plus rentrer parce qu'il y a plein d'opérateurs. Ils sont tous de l'autre côté, ouais, c'est ça. Ouais, donc je vais courir à 2. Où sont les menaces, encore une fois ? Il y a Jaeger, il y a Castle. Je vais courir à 2 pour faire 1 et 2 me pencher. Ouais. Et avec ma deuxième action, je vais Overwatch. Très bien. Voilà. À toi, mon cher Léo. Oh, mais j'ai 10 minutes ! Oh là là, il ne vous reste plus que... Oh, mais c'est tranquille. Je peux même prendre un peu de temps pour vous... Pour vous narguer. Pour vous narguer un peu, ouais. Exactement. Là, on est sur le karma. Putain, il ne reste que 3 minutes 52, là, franchement. Là, on est sur du karma, quand même, parce qu'on était tellement sûrs de nous au début. Oui. Oui. Bon. Il n'est pas terrible, ce jeu, hein. Non, non. Mais ce n'est pas fini, hein. Vous en avez quand même 3. Bon. Vous pouvez encore descendre pour... Tu peux encore faire quelque chose, d'ailleurs. Tu, ouais, faut... Eh oui, vous ne l'avez pas fait, ça. Vous n'avez pas voulu tenter le truc. De descendre avec IQ pour essayer de faire... Si tu l'avais tué, de t'aurais reposté. On t'aurais encore perdu 2 points de vie. Je ne sais pas si c'était l'idéal, franchement. Il vaut mieux essayer de créer la surprise quelque part. Est-ce qu'on peut descendre, se mettre là, et pencher tout en restant là ? Ouais. Ah, mais t'es quand même exposé à son retour de flamme. Ouais, mais il y a quand même le monde. Ils sont deux, quoi. Parce que lui, il joue, après. Il faut que tu as fait ton activation, s'il ne le tue pas. Il a sa riposte, et après, c'est son coup. Et en plus, je serai à une distance, donc je ne pourrai pas profiter de l'apporter... Je vais activer Smoke. Voilà. Je vais activer Smoke. Je vais faire... 1, 2, 3, 4... Et je vais le mettre en ouvre. Après, si tu peux, c'est ça... Et puis... Mais après, de là, t'as vu le monde qui a pas... Ouh... Attends. Attends qu'il n'y a carte pas. Deuxième colonne, deuxième ligne. Ensuite, je vais activer Pulse. Je suis content que tu ne sois pas allé me les descendre. Pulse va faire... Mais c'est peut-être que moi j'arrive, tu vois, pour... 1, 2, 3... Ouais. 4, 5, 5... Donc je cours. Ouais. 6. Tu remontes. 7, c'est un nouveau tour, hein. Je ne suis pas descendu ce tour-ci, hein. Non, c'est bon. 7, et je me mets en Overwatch. Ok. Et je vais me mettre... Où est-ce qu'il est passé ? C'est le milagre. Voilà. Je vais en mettre ça, ici. Ok. Au moins, ça fait un moment qu'il y a dans la pièce. Enfin, oui, c'est vrai. On va essayer de voir mon côté les choses. Non, moi, je vais aller vérifier. Le but de l'envoyer Termite, c'était ça. Ah oui, Thatcher. Oui, Thatcher, il tire à... Il tire à... Il fait combien de dés à... 1, 2, 3, 4, 5, 6... De rouge, un orange. Ah, quand même ! Quand tu veux. Tu viens quand tu veux à la maison. 5, 6, ça m'en fait 3 qu'à seul. Il a combien de points de vie ? Il en a 5. Tu peux, tu vois. On va me faire un petit truc de cow-boy, là. Je me penche, je te tire dessus. Oui, mais je me penche une fois. Je me prends une balle. Je te tire dessus. Toi, par contre, tu n'es pas du tout... Tu as apporté 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, si, je te fais à 2 rouges, 1 jaune. Il a combien ? Il a 5 aussi. Ça vaut peut-être le coup, hein. C'est vous qui voyez. Je peux faire un échange de pions, vu que... Oui. Vous en avez déjà perdu... On prend pas beaucoup de risques, c'est vrai. Donc, ça peut être pas mal, en fait. Ça peut être pas mal pour vous retarder. Donc, je vais faire ça. C'est un petit peu... Un petit peu osé. On est là pour le spectacle. Mais bon, je vais faire ça. Je vais faire... 1, 2, 3, 4... Et je vais faire 5, je me penche. Le moment de vérité. Allez. On a un jeton relance. Et là, c'est le moment de conserver si... Alors, on arrête. Donc, là, c'est vous qui devez perdre du temps. Non, parce que je tire juste, non ? Non, non, non. Ouais, mais bon, c'est pas grave, vas-y, vas-y. Pour aller tir, on est en... Oui, oui, mais vas-y, vas-y. Donc, on est d'accord que... Tu m'as dit 6, hein. Donc, 2 rouges et un orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rouges et un orange, mais j'ai une protection lourde. On est d'accord, hein ? Tout à fait. Oui, oui, nous sommes... Tout à fait d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je t'en mets 3. Tu m'en mets 3. Ouais, ça suffit. Est-ce que vous utilisez votre relance ? Là, je suis au maximum de ce que je peux faire. Là, je suis moyenne-basse. Là, je suis moyenne. Je pense qu'on fera pas mieux. Je le tuerai pas, de toute façon, on l'entretue. Non. Donc, il faut mieux, on le garde. De toute façon, il va me tirer dessus, je vais riposter, il est mort. Ou il tire pas, et il est mort quand même. Donc, tu es localisé, par contre. Je suis localisé. Non, mais moi, mon but, c'est de vous tuer en un coup. Tu l'as compris. Donc, on... Oui, toi, t'es pas là, pourquoi ? Ben oui. Donc, évidemment... Evidemment, je tire aussi. Absolument, oui, je tire. On remet pause. Je tire. Donc, on est d'accord que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Donc, il faut que... Je vais lancer 2 roues et un jaune. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 de points de vie. C'est ça. Donc, en moyenne, je t'aime. Est-ce que tu... Ah non, tu es penché ! Oui, oui. Ah, c'est le drame. Ah, c'est le drame. Regarde, regarde, la narme qui coule. Non, mais tu sens... Attends, regarde. Pour la science. Je vais peut-être pas tirer, mais c'est un petit peu idiot. Ah ben oui, là, pour le coup. Ah, là, maintenant que tu es là. Tu peux fuir aussi, hein. On te juira, mais tu peux fuir. Bon, ben, je vais sacrifier Castle. Pour le spectacle, ça serait trop facile. Ah ben, non, mais je suis complètement idiot, là. Vous êtes penché. Quel idiot. Ben oui, non. Je pensais que vous étiez pas penché. J'ai pas vu, en fait. Parce que oui, j'étais là, tu vois, j'ai vu sur la tranche. J'ai pas vu que tu étais penché. C'est pas assez gros. Bon, tant pis. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, 7, à la vache, oui. Ouais, d'accord. Tu en prends 4. T'as bien fait de venir. Il y en a combien ? Ben, il lui en reste plus qu'un. Il en avait 5 aussi. 7, moins 3, 4. Et donc, je riposte. Vas-y. Bon, là, c'est bon, on relance et si on ne finit pas, mais ce serait quand même assez surprenant. Ouais, 4, ça suffit. 2, 3, 4. Euh, non. 4, moins 3, ça fait 1. On relance. Ah bah oui, il en est obligé. Joker. C'est con de faire le Joker là-dessus, là. Ça va me lancer. Allez, rate, 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 rate. Dis le type qui n'a plus d'opérateur. Allez, c'est pas que je me suis sacrifié. Allez, c'est bon, 5, moins 3, 2. En sueur, mais c'est bon. Léo vient ici de faire sa première erreur et lui aussi de pêcher par excès de confiance, puisque au lieu de faire un échange de pions comme il le prévoyait, il vient en fait de resserrer l'écart entre nous à notre avantage et de perdre le contrôle d'une zone cruciale. Bon, euh... Mais il n'est pas en forme, là, Thatcher, non ? Non. Il n'est pas en forme. Non, non, pas du tout. Et puis, Thatcher est localisé. Il n'est pas lucide. Il n'est pas lucide du tout. Il est localisé. Voilà, alors j'ai fait le taf, et toi ? J'ai... Ma façon de faire... Enfin, qui a été de ta façon, au final, c'est toi ! C'est une technique qu'on a utilisé, quand même ! Bon ! A permis de voir qui était où et où était... C'est vrai, au moins, on a une réponse. J'en ai activé... J'en ai activé combien ? Ah, c'est ton troisième ? Ah, bah, c'est bon. Ok, donc c'est à toi. Hop, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah non, il faut mettre lecture, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Bon, là, on a le temps d'y réfléchir, donc compte-on-temps. Sachant que lui, il va encore bouger. Mute. Et Castle. Euh, non, mince, pardon. Jäger. Jäger, en mode bandit. Donc lui, éventuellement, et Mute, qui est là. C'est les deux seuls qui peuvent... Les autres ne pourront plus t'attaquer, ils ont terminé. Est-ce que t'as pas le temps de faire un truc genre... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, non, tu pourras pas. Tu pourras pas, tu pourras pas. Il peut courir aussi, non ? Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ok. Mais c'est une action de prise, quoi, donc... Où tu peux... Là, c'est au panne, tu peux peut-être redescendre et re-rentrer là. Tu seras spoté, mais là, il peut pas tirer à travers, donc finalement, spoté n'a aucune importance. Et là, t'as quand même un boulevard pour après faire sauter ça et créer une autre ouverture, tu vois ? Ouais, je pense que c'est... Après, mes conseils, t'ont pas porté chance jusqu'à maintenant. Ouais, 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 moi, je faisais confiance. Là, vous avez été un peu imprudent. Après, les créneaux, c'est pas moi qui les ai faits. Perso. Faire que là. Par contre, ouais, ouais, ouais. Par contre, vous avez... Voilà, attends, vous commencez à savoir où je suis et j'ai quand même perdu un opérateur. Après un coup de génie, il y a le tactique. Oui, il a pas. Enfin, il a quand même, vous a bien blessé. Ouais, c'est vrai qu'il m'a fait mal. Je pense qu'il peut retourner là-bas. Là, il peut pas. Ça, c'est du mur blindé. Il n'y a rien pour le départ. Non, mais je parle de passer là et de rentrer. Là, il va faire 1, 2, 3. Ah non, je peux pas. Non, en bleu, il peut pas descendre. Moi, je peux pas descendre. Donc là, t'as... Moi, j'ai pas un peu. Ah oui, oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois que tu cours par contre. Et de là, et de là, tu fais rien de plus. Et juste, on se met en menace pour le prochain tour parce que là, tu peux le latéraliser et on a une chance de démolition. Donc au prochain tour, tu peux la faire sauter et le faire sauter. Ça va l'obliger à bouger, en tous les cas. Et ça me laisse de la latitude pour faire d'autres choses peut-être. Voilà. On va juste créer une menace. Je suggère. Maintenant, je prends plus de responsabilité. Non, non, mais je pense que c'est une bonne chose. Alors, donc on l'active. Hop. Hop. Il descend là. 1, du coup. 2, 3, 4, 5, 6. Il s'y met comme ça. Alors là, tu es caméra. Donc tu es localisé. Oui. Et tu pourrais faire l'action de détruire en dernier. De toute façon, le smear-y, il peut pas le péter. Il a rien qui détruit le rouge. Il y a que Pulse qui va pouvoir te tirer dessus par contre. Mais il a déjà joué. Ouais, il a déjà joué. Donc t'es tranquille. Il me reste Jäger et Mewt qui n'ont pas joué. Donc je serais toi, je pèterais la caméra. Et au prochain tour. Ok, bah oui. Comment il va péter la caméra ? Non, celle-là. Ah oui, celle-là. Oui, oui, celle-là. Donc action détruire. Et tu as couru ou pas ? Oui, il a couru. Donc tu as plus de... Là, c'est bon. Mais là, il peut pas venir légitimement. Est-ce que tu as fini, là ? Oui. Tu veux pas te mettre plus proche ? Parce que s'il venait de là, un, deux, trois, quatre... Non, il peut pas venir, en fait. Je sais pas, juste peut-être faire un beau créneau cette fois pour... Je sais pas d'où il peut arriver, mais... Non, je vois pas d'où il peut arriver. Moi, j'ai un overwatch ici, s'il passe, il est cul. Je pense que t'es safe. Ouais. Et après, j'ai pas les yeux partout. Ouais. Je pense qu'il est chaud de venir, du coup, vu que je suis mal mis, il y a des trucs, ton overwatch, il me fume. Tu valides, du coup ? Ouais, je pense. Ok, terminé pour nous, alors, c'est à toi, Léo. Ok. Eh bien, écoutez, je vais tenter un truc. Je vais venger, si je peux, Castle. J'aime pas quand tu dis ça. Tu vas te tenter des trucs. Je vais venger Castle. Ça, c'est plus... Ça fait longtemps que c'est plus là. Donc, je vais activer Jäger. Yes. Il est où, alors ? Je vais le révéler. Il est là. Bonjour. Voilà. Il est là. Je vais le mettre là. Et comme tu es localisé, je vais essayer de tirer à travers le mur. Ah, j'avais oublié ça, c'est du mur léger. Tu vois qu'il a l'angle, là ? C'est grand, mais peut-être là. Hein ? Punaise. Là, je pense que j'ai le... Hein ? Et je vais tirer d'ici. Est-ce que vous contestez ? Je pense qu'il est pu. Je pense que malheureusement, il est pu. Tu ne vas pas contester ça, là, d'ici... Et l'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte ? Non, ce qui est derrière la mer. Je suis derrière un mur et tu es localisé, parce que je t'ai tiré dessus. Oui, vous pensez que Jäger était là. Non, ben non, c'est incontestable. C'est incontestable. Un, deux, trois, quatre. Donc, quatre, ça veut dire un jaune et deux oranges. Vous aurez quand même une protection légère. Ouais, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Ouh là là ! Un, deux, trois, quatre, cinq. Un joli tir. Moins trois. Ça suffit, hein ? Oui, ça suffit largement. Ah oui, vous étiez penché, toujours ? Oui. Donc, vous aviez quand même une protection lourde, mais ça suffit. Ça change rien. Ça se suffit. Il n'avait vu qu'un point de vie. Il me reste deux opérateurs. Et donc, je vais... Je vais me mettre... J'ai fait... Oui, je me suis déplacé de un. Un tir, il me reste quatre. Il n'y a pas un... Ah oui, non, je ne peux pas remonter, là. Je vais utiliser une grenade à percussion orange. Je vais mettre le mur. C'est ma deuxième action. Tout à fait. J'ai fait un mouvement et j'ai fait mes deux actions. Il me reste quatre. Je vais me mettre comme ça. Et on overwatch. Voilà. Fin du tour ? Fin du tour. Tac. Et toi, moins un, c'est ça, hein ? C'est ça. Donc, il vous reste quatre minutes et moi, huit minutes. C'est ça. Donc, tu peux remettre ton petit barrette. Ah oui. En fait, il faut retirer les barrettes de ceux qui ont été retournés. Ça, c'est un bon moyen de ne pas se... Et voilà, de ne pas risquer de confusion. Voilà. L'aube de ce troisième tour n'est pas beaucoup plus glorieuse que le tour précédent, mais ne vous en faites pas, la magie de siège va bientôt opérer. Il va arriver deux catastrophes à l'éau. D'abord, une rarissime mais salvatrice mâchant saudée, suivie d'une erreur de placement dramatique. C'est à partir de la fin de ce tour que nous allons commencer à renverser la vapeur. Alors, là, on commence. Voilà, c'est à vous. C'est intense, hein ? C'est intense. Très, très bête. On est au troisième tour, là ? Juste maintenant, tout à fait. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Après, vous pouvez aussi remonter l'étage, hein ? Ouais, mais à quoi bon, c'est pas la question. À quoi bon ? Parce que là... En fait, il faudrait qu'on se rejoigne. C'est ça qui est dommage. Ouais. Mais il faut toujours essayer de le faire. Je n'ai réussi à me mettre en Overwatch parce qu'il va vouloir passer. Parce que là, si on pouvait, tu sais, smoke péter en feu... On peut aussi, n'oublie pas, monter à l'étage pour gagner du temps, hein ? Ouais, bah oui, mais j'ai plus de... Là-bas, on n'a pas de point de chute, en fait. À part ici, mais il ne sert pas à grand-chose. Sinon, je peux faire ça. Ah, mais si je monte, je peux voir descendre mon père un temps. Et puis, tu peux aussi disputer... Ouais, mais là, si on commence à jouer à... Faire des échanges de tir de cow-boy ? Ouais, mais pour ce qui nous reste, là, il faut qu'on joue sérieusement. Je vais essayer de me rapprocher de toi. Ouais, je pense. Je te laisse ton activation pour après, comme ça, tu seras en réaction. Ah, mais lui, il va venir te... Je pense qu'il faut que tu joues maintenant. Enfin, qu'on joue le stagiaire maintenant. Parce que sinon, lui, il va venir la battuer dans le dos. Donc, on est obligé de la jouer tout de suite. Et oui. Je voulais la prendre pour moi, en fait, quelque part. Sinon, ou alors, il faut que tu joues. Sinon, moi, je ne fais rien avec Thermite. Toi, tu prends juste la recrute pour te mettre à couvert et la pencher. Pencher Overwatch. Et moi, je voudrais qu'après, pour être en réaction par rapport à ce qu'il fait. Et du coup, je me fais là ? Non. Tu te mettrais ici et pencher. Ah oui, d'accord. Parce que là, il va te voir qu'il n'y a pas en Overwatch. Mais là, pencher, je pense que du coup, tu n'es plus dans le couvert, tu vois. Tu n'es plus à couvert parce que sa ligne de tir, elle ne passe pas sur là. Donc, à mon sens, ici, pencher, ça évite qu'il se promène. Bien. Alors, on a qui évalue, alors ? Oui, on active. Pardon. Un, deux, plus. Tu en as aussi des penchers. Tu peux même, tu étais ici, tu peux même faire un. Ah oui, c'est vrai. J'ai le réflexe. Un, ouais, voilà. Un, mouvement, deux. Deux, ouais. Un, deux, exactement. Tu as fait deux mouvements, tu as toujours tes deux actions. Attends, si tu avais fait un, deux, trois, quatre, cinq. Il faudrait courir pour tirer dessus, si tu ne le tues pas. Jäger, il a cinq points de vie. Que tu fasses un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et après, tu tires. Ouais. Attention, tu fais mal, quand même. On le tente, non ? Non, non, non. Alors, vas-y. Qu'est-ce que vous faites ? Vous étiez où ? Trois. Vous étiez là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept avec courir. Même huit, tu as qu'à de pencher pour avoir la protection lourde à la limite. On se dépêche. Huit. Et là, tu tires. Huit penchers. Alors, on a un point d'interrompt. Et au pire, je devrais le finir s'il faut. Donc là... Ah oui, c'est pas... Bon, allez, c'est mon carré. On est à trois. Attends, là, tu tires. Donc, il faut que je dise si... Ouais, non, là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de doute. OK. Un jeu de tir. Il y a des centres de protection. Là, c'est un peu l'avant. Et c'est un trois. On est d'accord. Donc, c'est deux oranges et un rouge. Et un rouge, donc c'est plutôt pas mal. Deux oranges et un rouge, c'est ça ? Bon, on ne peut plus rejeter, par contre. Donc, si tu n'as pas de chance comme moi... Donc, tu vas combien ? Cinq ? Cinq. Aïe, aïe, aïe. Allez. Oh, non ! Oh ! OK. Aïe, 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 aïe ? Aïe, 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 aïe. Tu vois ? Bon, une fois en sueur, mais efficace. Allez. Allez, salut. Joli, joli, joli. Alors, on attend le tour d'après pour utiliser lui. Du coup ? Alors, il faut remettre là, maintenant. Non, mais nous, on passe notre tour. Voilà, c'est à moi, d'accord. Bon, bah, j'ai huit minutes. Alors, du coup, joli, je dis Aïe, aïe. Il faut tenter en fait. Souvent on est trop qui mourait trop. En définitive, il faut y aller. On est à deux contre deux ? J'en ai trois. Ah oui, tu en as un qui a l'étage. Attends, elle était passée par ici ? Ah oui, tu as raison, là on voit l'otage donc on sait si c'est le bon ou pas. Ok, ça s'est réglé. Donc je révèle le bonotage. En fait, pour le coup, ma question c'était est-ce qu'on pourra le faire après ? Tu pensais pas que genre on pouvait faire ceci ? En fait, dès qu'il y a des tentatives de vue tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est la partie, tu sais, parce que t'as des personnages, des vrais. Oui, et t'as l'otage qui est vrai. Et t'as l'otage qui est vrai. Donc là t'es pas localisé hein ? Non. Tu sais pourquoi je posais la question. Oui, je sais très bien pourquoi tu posais la question. Pourquoi ? Bah parce que sinon tu pourrais carry pulse. Non, non, non. C'est effectivement la question. Et donc là je pourrais te localiser mais derrière je peux pas te tirer. C'est ça, malheureusement pour toi. Grand bien en face. Je te localise, est-ce qu'il y a un endroit où je peux te tirer dessus ? C'est pas illical là. Ah, si. Je peux te localiser, tu tirerais à travers là en descendant. Euh, ouais ça peut marcher, c'est vrai. Donc je vais activer Pulse. Il va utiliser... Oh ! J'entends des battements de cœur là. Oh là là ! Mais, 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 mais c'est Pulse ! Mais qui est-ce ? Mais c'est Pulse ! C'est Pulse qui dit ça mais c'est IQ ! C'est IQ ! Elle va fort, elle vient de sprinter. Elle vient de sprinter, le cœur... Donc j'étais localisé et puis je vais descendre. Donc je vais faire... Donc j'ai fait une action. Je vais faire... 1... 2... 3... Donc j'ai fait 3. Oui. Je fais un tir. Alors attends, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 avec Pulse. Double léger donc je suis en lourd. Tu es en lourd. Tu es en lourd. Mais quand même. Quand même. Double léger grâce à la table et au... Il y a 2... Tu as protection légère grâce à ça. Et là tu es effectivement... Je n'ai pas d'autre moyen. Donc... Tu es quand même bien protégé. Mais je suis dans une bonne distance Puisque je vais lancer 2 dés rouges et 1 déjeuner. Et j'ai fait 3 cases. Donc il me reste... 2 mouvements après. 2 mouvements. Bon. Toujours maintenant. Ah, c'est bruit ! 1, 2, 3, 4, 1 ! Je vais lancer. Tu vas réutiliser ma relance. C'est le moment, elle est là. Elle est là. C'est le moment. Ah ! Il vous a tiré ! Il peut me faire tirer ! Il peut me faire tirer ! Oh, c'est pire ! Oh, c'est pire ! Moment historique ! Bravo ! Ce n'est pas possible ! 0 dégâts ! Je ne peux pas dire que j'ai eu des mauvais jets jusqu'à présent. Donc voilà. Bon. IQ... Elle est pénible IQ. Combien il a de points de vie ? Plus... Plus il a... 4. On peut tuer... Plus ! Avec qui ? Non mais pas à ce tour-ci mais... Incessamment. Mais là j'ai fait mes 2 actions ! Oui, oui, puisque t'as utilisé détecter en premier. Ça, t'as tout le temps du monde, tu peux même aller faire un petit tour. J'ai fait 3, à quel endroit je peux me mettre ? Ben c'est fini. 3, je vais faire 4, 5, je vais faire ça pour qu'au moins tu... Vous venez d'être témoin de l'erreur fatidique de Léo dont je vous parlais au début du tour. Il a fait revenir Pulse sur la case d'accès à l'étage. Or, toutes ces fameuses cases d'accès avec des doubles flèches sont considérées comme adjacentes aux zones d'étage. Ce qui veut dire qu'il suffit maintenant à l'un de mes opérateurs de remonter pour me retrouver à bout portant de ce pauvre Pulse qui sera sans défendre. Ouais, Smoke et Mute, ils ont les mêmes capacités de tir à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais remonter à l'étage pour vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Allez, Smoke. Avec Smoke ? Tu vas remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je cours, et deuxième action, je me mets en Overwatch, et je surveille ici. D'accord. Ok. Donc ça, c'était Smoke. Et je vous redonne la main. Ok. Eh bien, écoute, ça va être vite fait. 1, 2, 3, 4, je monte. Techniquement donc, Pulse avait droit ici à un tir de réaction, puisque je passe sur une case d'accès, et qu'il se trouve à l'étage en surveillance. Première action, et puis, on va quand même en boucler une, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous menacer, nous. Ah bah non, tiens, première action, je vais te tirer dessus. Tout simplement. Et t'es considéré comme étant à portée courte, du coup ? Euh, ça c'est une bonne question. Bah pour moi, t'as dit qu'on considère à l'essence, donc pour moi, c'est portée courte. Donc, à 4 secondes près, hein. Donc, il était temps que je décide. Donc, merci pour ce beau créneau. Et donc, euh... Alors, c'est pas foufou, hein. Ça, c'est des jets que je peux louper assez aisément. Et j'ai pas de protection là devant, c'est... Bah, je suis par-dessus, t'as pas de... Non, non. C'est-à-dire que c'est si, en échange de tirs, il y a une protection là, hein. En protection, ouais. Ou si Paul se tire aussi, c'est la protection légère, je crois. Tu devrais prendre des dégâts au plus, d'ailleurs. Ouais, juste pour la bêtise que t'as fait. Ouais, vas-y, que... Oh là là, oh là là. Ok. Ça se précise, là. C'est bien, c'est bien, je suis fier de toi. Et donc, avec les 4 dernières secondes, je me mets en Overwatch. T'as 40, t'as 40. Ah, mais j'ai à l'envers. Ah, il est 13,83 secondes, 73. 93, j'ai l'impression. Et on va surveiller ici pour éviter que ce drame ne se reproduise. Ils sont... Du coup, vous savez, pardon, c'est à toi. Nous, on a terminé. Ok. Donc là, il me reste à jouer MUT. Je pense pas que vous puissiez... Allez. Allez, fais-nous quelque chose. Bah oui, je vais faire un truc marrant. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Je vais contester ici. Est-ce que... À quoi tu tournes, toi ? Ah, attends, tu... Ah, non, il est où MUT. C'est MUT, t'as dit ? C'est MUT. C'est MUT. Ah, il fait beaucoup trop mal. Non, à vous les studios. Donc, ah, mais non, mais pourquoi ? Parce que non. Nous, on est là pour la gagner. Et puis, je me mets en Overwatch. D'accord. Voilà, à vous. Fini ton tour ? Bah, nous, c'est terminé. Non. Voilà. Donc là, on est quand même sur une... Alors, t'en restes deux aussi. Non, on est quand même sur une salle où il n'y a plus personne qui surveille. Au tour 4, nous allons tenter de tirer parti du fait que Léo, dans la panique, a laissé l'otage sans surveillance. Vous allez le voir, comme souvent, ces deux derniers tours sont très tendus, car il nous faudra trouver le bon équilibre entre sécuriser la pièce pour agir, prendre en compte le fait qu'il jouera toujours en dernier pour nous punir, et agir vite, car il ne reste plus qu'un tour après celui-ci. Parce que si tu me mets en Overwatch, si je me mets en Overwatch, ça veut dire que s'il descend, il se fait tout de suite ratatiner, tu vois. Ah oui. Et du coup, ok, d'accord. Et ça permet à L, ou à n'importe qui, de faire le taf derrière, en fait. D'accord. Je ne sais pas qu'il peut nous gazer avec Smoke, mais je pense que c'est le meilleur en son. Je cherche, mais L, elle n'ira jamais assez vite pour faire tout le taf. Non. Si, elle peut courir, tiens, 1, 2, 3, ou pif, 4, 5, 6, 7, 100, elle est large, elle a 10. Charge explosive, et Overwatch aussi, on a un double angle sur l'otage, et on a un double angle sur ça. Mais par contre, s'il descend par derrière, on est pu. Ouais, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et où le derrière ? Le derrière, c'est compliqué. Ça, on peut l'amorcer, de toute façon. Oui. Il ne peut pas nous avoir... Est-ce que je fais ça déjà ? Je pense aussi. Peut-être qu'on oublierait d'essayer d'un truc. Ça te paraît bien ? Oui, je pense que si. Bon, alors on va tenter ça, mon cher Léo. Qu'est-ce que vous faites ? Un peu fébilement, pour ne pas te mentir. Je descends. Alors, où est le plus court ? 1, 2, 3, 4, 5, ici, je peux porter de fenêtre, c'est pas mal. Sauf que là, tu n'aurais pas de couvert du tout. Ah, mais je suis beaucoup trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, non, c'est pas possible. Donc, je fais ça. 1, 2, 3, 4, tente chez. Et Overwatch. On est pas mal, tu penses ? Oui. Sans regret ? Sans regret. Allez, à toi Léo. Et catastrophe au moment où je vous parle. La carte SD qui était dans la caméra déportée, donc au-dessus du plateau, vient de griller. Il va donc nous manquer le dernier quart d'heure sur la caméra qui filmait le plateau vu du dessus et qui faisait également la prise son. Alors, vu le peu qui manque, je ne vais pas pour autant annuler la vidéo. Ce serait dommage, je vais vous laisser voir le dénouement de cette partie, de cet affrontement. Je serais obligé de faire des zooms, du coup, avec le plan qui me reste sur la zone concernée. Ce ne sera pas aussi bien. Et puis, j'essaierai, si besoin, de faire un maximum d'explications pour que tout soit bien clair pour vous. C'est dommage. Parce qu'on a quand même, tu vois. Enfin. Oui. On a quand même de quoi parler, sauf s'il mourrait instantanément là. Ce qui ne serait pas de chance. On a de quoi expiltrer assez facilement, je pense. Il faut juste la faire galoper. Et donc, je vais jouer Mute, par exemple. Je vais jouer Mute, par exemple. Ou Smoke, peut-être. C'est encore mieux. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Je vais faire Smoke. Oui, pète. Ah non. Oui, non, mais oui, non, mais... Il pète ça. Il a un qui me tuera peut-être pas, mais ça va picoter, quand même. Bon, je vais faire Mute. Ouais. Ouais, Mute. Mute. Il va faire. Un. Deux. Trois. Première action, je pète ça. Deuxième action, je tire. Ok. Donc, on interrompt. Je suis pingé. Et je suis en couvert léger. Ce qui est mieux que rien. Ce qui m'a fait. Mais c'est vrai qu'il tire fort, les deux trois. Un, deux, trois, quatre. Ouais. Je tire deux rouges, un orange. Ce qui est quand même pas mal. Donc là, il est... Bon, mais bon, j'ai fait des mauvais gels. Ah là, t'as battu tout bien, quoi ? Là, j'ai fait quand même... Parce que si je l'avais blessé même d'un... Ça pouvait suffire... Ça pouvait suffire pour la tuer. Un, deux, trois, quatre. C'est pas terrible. Elle s'en prend deux dégâts. Deux. Il n'y a pas de double protection, là ? Non, il vient de la casser, là, par exemple. L'avantage, c'est que toi, en reposant, elle s'en souhaite plus tuer. Ouais. Attends, je peux aussi redescendre avec l'autre. Je peux aussi redescendre avec l'autre, en effet. Elle est terminée, mais le problème, c'est... C'est un slotage ouvert pour nous, quoi. Le problème, c'est que... Est-ce que tu peux... Mais non, là, il veut rien jouer, lui. Ouais. Donc ça sera qu'au prochain tour. Tout à fait, oui. Mais il te faut pas beaucoup de temps. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et il court à combien, t'as-tu ? Il court pas vite, malheureusement, il court à deux. Ah, ben, lui, c'est le coup. Au lieu de vouer la montre et de rassembler ses derniers opérateurs autour de l'otage, sachant qu'il ne nous reste plus qu'un tour pour l'évacuer, Lew est en train ici de calculer s'il ne peut pas faire descendre son dernier opérateur afin d'éliminer tous nos agents et écourter la partie. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux redescendre ? Parce que si je suis là, au prochain tour, tu vas faire ça, tu vas... Ça prend une action de la prendre. Non, il faut aller dessus, c'est tout. Ça prend pas une action, finalement. En tout cas, tu l'as pas dit tout à l'heure. Sachant que si tu joues ton deuxième maintenant, après on a une activation et t'as plus personne. Parce que nous, il nous en reste un, là. Il nous en reste un et... Ah oui, sauf si tu le tues, bien sûr, évidemment. En fait, ce que je me demande, c'est si je descends que je la tue, est-ce que derrière, je peux revenir vous empêcher de sortir avec l'otage ? Ah oui, tu peux. Mais comment ? Il faut galoper. Il faut péter aussi ces trucs. T'as pas un d'esprit orange avec un de tes persos ? Si. Au pire, t'as un humillon léger. Après, c'est loin. Clairement, c'est loin. Là, il n'y aura pas de fois facile, malheureusement. Si je descends là, t'as un meuble rouge, tu me tires dessus. Un, deux, trois, quatre. Si t'es pas à couvert, je te fais un jaune de orange à rouge. Ah oui, mais c'est qui ? C'est smoke. Ah oui, c'est smoke. Donc, j'active smoke. J'active smoke. Je vais lancer une grenade fumigène. D'accord. 30 secondes. Je la mets ici. Ça, c'est ma première action. Pourquoi tu mets pause ? Parce que je me prends des dégâts. C'est par un tir. Et je te tire dessus. Tu peux pas taper la vision. Ah oui, c'est la personne. Là, je pense qu'on est sur de la... En plus, il n'y a pas de pause parce qu'il n'y a pas de tir. Quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas de pause. D'accord. Alors, ok. Je fais un, je recule et je mets mon de barre gauche. J'utilise ici une capture de l'excellent mode tabletop simulator disponible sur Steam que je vous recommande d'ailleurs si vous souhaitez essayer le jeu pour vous montrer un élément crucial. C'est que le temps, là, va jouer contre Léo. Léo a fait une étourderie. Il est descendu par la trappe que vous voyez à côté du nuage de gaz en pensant qu'il pourrait me tirer dessus. Mais bien sûr, il ne peut pas puisque le gaz cache la ligne de vue. De là, il se rend compte qu'il lui reste très peu de temps. Donc, il va se replier au plus simple. Il va se mettre dos à un mur qui, vous le voyez, est un mur léger, un mur destructible, un mur orange. Ce qui va finalement causer sa perte à la fin de la partie. Et on imagine bien que s'il avait eu tout le temps du monde pour réfléchir à ses actions possibles une fois qu'il était descendu par erreur, il aurait certainement fait les choses autrement. Comment on va sauver la... Alors, là, c'est la fin du tour ? Ah non, non, ou il vous reste un tour ? Ah si, il vous reste un opérateur. Oui, non, c'est la fin du tour. De toute façon, on va le jouer rapidement. Je pensais vraiment que c'est fini. Tu tires ou pas ? Il n'y a même pas en Overwatch. Bah oui, évidemment. Bah, tu es plus avantagé si tu avances, non ? Ouais, tu es plus avantagé si tu avances un peu. Parce que là, tu fais deux oranges... Ah quoi ? Deux rouges ? Deux rouges ? Deux, quatre, cinq. Trois et deux, cinq. Techniquement, c'est pareil, mais là, avec des rouges, t'as moins de chance de faire des vides avec... Au pire, bouge pas, reste à couvert, je sais pas. En fait, si j'avais bien joué, je me serais miller pour avoir au moins la protection. Deux, trois, quatre... Oui, parce que là, je vais faire ça, si je reste là. Ah, c'est ça. C'est bien, ça. De rouge, ouais. De rouge à jaune. Et si tu ne tues pas, qu'est-ce que tu fais ? Combien il y a de points de vie ? Combien il y a de points de vie ? Mute. Mute. Cinq. En théorie, je fais les cinq. Tu peux, ouais, t'es grippant, tu peux aller faire. Et sinon, tu t'enfuis, t'as tous tes mouvements, tu plombes et tu te mets en overwatch. De rouge à jaune. Trois et deux, cinq. Tu m'as eu ? Ouais. Ok, il y aura presque plus de temps. Il faut lui mettre la pression, là, je pense. Mais parce qu'au final... On ne peut pas faire du tout, maintenant. Non, tu peux quand même... Attends, je ne peux pas bouger. Je peux bouger, je peux faire dix. Et est-ce que tu irais pas là-bas pour... Un, deux... Non, un, deux... Ouais. Trois. Quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, dix. Prochain tour, un, boum, temps. Ou, peu importe, tu aurais un temps quelque part. Ok. On fait ça. Un, deux, trois, quatre. T'es passé là ? Cinq, six, sept, huit. Non, non, non. Parce que c'était... T'étais là, non ? Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ouais. Et dix au bout, du coup. Alors, est-ce qu'il risque de pinguer ? Non, puisqu'il n'a plus rien pour pinguer. Il ne peut pas passer là. Ça, il ne peut pas le péter la plus grande arrêt de la concussion. Ah, il détruit Orange, par contre. Donc, euh... Bah non, ici, ici, non ? Ou il n'a pas conçu ? Ouais, ici, ouais. Tu fais bien là, non ? Ouais, ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et Overwatch ? Parce que s'il pète avec son détruire Orange, il peut encore te tirer dessus. Mais non, Overwatch, il m'a tiré dessus et tu as couru. Ah, mince ! Non, il faut aller moins loin, alors. Effectivement. On peut peut-être s'arrêter à mi-chemin, pour ne pas avoir à courir. Alors là, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, ici. Comme ça, lui. Ah, je ne sais pas. Ouais, parce que s'il pète le mur, il vient, il tue. Et il ferait ça ? Non, non, parce que si on le Overwatch, je ne peux pas. Ok, donc c'est bon, voilà. Nouveau tour ! Et, euh, non. C'est nous qui commence, pourquoi on se réfléchit ? Nouveau tour, c'est parti. À l'op de ce nouveau tour, on voit donc que Léo a fait deux erreurs. D'abord, dans la précipitation, il a fait descendre Smoke par une trappe, sans pouvoir tirer sur mon thermite qui est à la fenêtre. Et il a dû se coller à un mur léger, donc s'exposant de dos, pour se replier. D'autre part, avec Mute, il a absolument voulu descendre pour éliminer IQ, donc la recrue, un risque inconsidéré, puisqu'en l'état, elle ne représentait pas une menace immédiate et elle n'avait aucune chance, en un tour, d'aller chercher l'otage. Le fait donc d'avoir voulu l'éliminer et de ne pas avoir réussi l'a exposé, il vient de se faire éliminer. Il est crucial de se rendre compte à quel point, par excès de confiance ou par un mauvais calcul de risque, la partie peut se retourner du tout au tout entre le premier et le quatrième tour. Allez, donc, je fais péter du coup, enfin, tu fais péter. Deux. Péter le mur pour tirer dessus. Avec quoi ? Avec la charge d'exotables. Oui, avec ça, oui, d'accord. Ah, vous en avez une ? Oui. Ah, oui. Hé. Donc, première action. Alors là, il faudrait que tu le tues. Ah ben non, sinon je le tueurais. C'est pas grave. Mais là, non, je n'ai plus l'action, j'ai tiré. Non, mais c'est ce qu'elle tue, ça ? Pardon ? Ah si, là, on vient de commencer un nouveau tour. On est au 5ème tour. Ah, mais oui, effectivement, oui, oui, d'accord, ok, 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 oui, 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 oui. Tu es un 3. Tu as juste à me rembâmer un petit peu et je vais le faire. Tu as combien de points de vie avec le bon ? 5. 5 plus une barrière, 6, c'est ça ? Ah ben non, il n'est pas à Kougar. Ah non, c'est pour traverser que ça ne fait pas. Oh, tu étais mort, c'est fini. C'est fini, oublie, oublie. Oh, c'est moisi, ça. Je lui ai cassé, tu peux le lancer ? Tu peux le lancer, celui-là ? Ça faisait 2 sinon. Mais elle était cool, vu que c'est cassé, là. Si, je fais 3. Si tu fais 0, on est triste. Oui, 0. Donc, 2 dégâts. 2 dégâts, ok. Ouais, 2 dégâts. Donc, tu es localisé. Ah, tu es localisé. Et par précaution, elle t'as pris l'action, là. Donc, tu peux... Est-ce que tu bouges ? Parce que ça ne sert à rien. Il faut le finir, je fais du test. Ça, c'est fini, oui. Allez, j'essaie de finir. Donc, moi, je suis à combien de portée ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un jaune, 2 orange, un rouge. Mais pourquoi je mets... J'avais largement de poids déplacé. Pourquoi je ne suis pas allé derrière le... Attends, ce n'est pas fait encore. Vas-y, allez. Si, c'est bon. Bravo. Je crois que là, c'est terminé. Vous avez éliminé le dernier. Vous avez gagné. C'était de très loin la partie la plus tendue que j'ai vue. Pas parce qu'elle était serrée, mais parce qu'en termes d'ascenseur émotionnel. Ah bah. C'était... On part d'un principe qu'on a gagné. À peine, on n'a même pas commencé, on a déjà gagné. On se fait gifler. Gifler, mais pas si mal. Parce qu'on a réussi à baiser deux endroits où il était et qu'on ne savait pas forcément. C'est vrai. Et en revanche, j'ai gagné. À un moment, quand j'étais bien en avance sur vous, j'ai fait des grosses erreurs. Tu as fait un peu trop de mal. Là, c'était une erreur. Là, c'était une grosse grosse erreur. Je vous ai donné le gars. Par contre, l'échange de tir, ce n'était pas une erreur. Eh bah si. Parce que regarde. Et j'avais peur que tu le voies. J'étais ici. Tu n'avais pas le saletage. Oui. Et tu avais toute la famille qui était là. Peu importe qui. Ah oui, je pouvais. Je localise. Et là, tu avais une ligne. Tu vois, ici là. Ah oui. Et là, j'étais cuit. Et tu n'avais pas à faire descendre. Ce qui t'a mangé, c'est le descendre. Et j'ai eu peur que tu voies ça. Ah, la belle partie. Bravo. Franchement, les haut bravo à toi. C'était bon. Viens jouer. C'est les attaquants qui ont gagné. Ce qui n'est pas toujours si facile. Les attaquants, vous avez vu, c'est tendu. On a pêché par excès d'orgueil. Et même si on avait les deux minutes tranquilles, on voit que même au niveau calme, ça a l'impression. Il faut bien préciser que là, l'application, on a des timers de débutants. Normalement, on n'a qu'une minute par opérateur. Et je pense que tout le monde se rend compte que c'est très, 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 très dur. Ouais, j'avoue. J'avoue, putain, ça passe vite. Victoire sur le fil. Donc, pour Steam et moi, une victoire que vraiment, on n'attendait pas à partir du tour 1, on se sentait déjà perdre pied. Ça montre une chose, clairement, c'est que vous n'êtes pas prêts. Ni vous, ni moi, ni personne. Le mode normal, à une minute par opérateur, ça va beaucoup trop vite. On voit que là, on court après le temps. Et encore, on a pris peut-être quelques petites largeurs en prenant le temps entre chaque tour, avant de démarrer un nouveau tour, de se faire quelques échanges, quelques réflexions, ce qui n'est même pas prévu par les règles. Ça va très vite, mais c'est fait pour, en fait. Et c'est surtout à la fin qu'on le voit, en fait, que Léo, surtout Léo, malheureusement, va faire beaucoup d'erreurs parce qu'il est pris par le temps. C'est ça qui est important, en fait. C'est ça qui fait l'originalité de ce jeu-là. C'est qu'on n'a pas tout le temps du monde. Et si on l'avait, finalement, ce ne serait pas le même jeu. On voit aussi, je pense que vous serez d'accord, que le mode à trois joueurs, et donc par extension à quatre joueurs, marche très bien. Demande de jouer différemment, d'adopter une stratégie, où soit il faut se consulter avant de commencer à jouer, soit il faut essayer de parler par message codé, par signe. Parfois, j'essaye de montrer des choses à Steam quand Léo ne regarde pas. Ça fait le charme du jeu aussi. C'est vraiment, pour moi, un autre jeu peut-être plus casual, du coup, plus fun. Alors qu'en un contraint, on essaie quelque chose de très sérieux et de très agressif. J'espère que cette dernière vidéo vous aura donné envie d'aller jeter un oeil à la campagne de Six Siege, même si vous êtes plus de joueurs dans votre groupe, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Je vous souhaite de belles parties, et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501